C'était le groupe Corridor sur les ondes de CBL 1001-5 avec l'écho des derniers orgasmes. On va parler maintenant de jeux, de jeux qui peuvent provoquer de la dépendance, des jeux pour applications mobiles, mais cette fois-ci d'un jeu, non pas d'une grosse société, mais un jeu complètement indépendant qui a été conçu à Montréal, disponible depuis peu, qui est gratuit sur Android ou aussi iOS. Il s'appelle Reach. Son créateur est avec nous en studio, c'est Richard Espoli. Bonjour Richard. Bonjour. Bienvenue ici à CBL. Merci. On parlait de Reach, nous, en studio la semaine dernière. J'essayais votre jeu, d'ailleurs, je l'ai ici sur mon téléphone. J'y joue. Je peux y jouer en vous parlant. C'est assez simple. On peut le faire à une main. C'est un jeu de puzzle. Reach, Richard Espoli, vous avez lancé, je le dis, ce jeu-là la semaine dernière à peine. Ça fait au mois d'août, ça fait quelques temps. Mais vous n'êtes pas un petit nouveau dans le monde du jeu. Ça fait des années que vous travaillez. En fait, vous avez travaillé pour presque toutes les grandes sociétés de jeux. Et là, vous êtes sorti de ces grosses machines-là pour vous lancer seul dans cet univers-là qui est assez compétitif. Comment ça, c'est venu d'où ce virage de l'indépendance? Seul déjà. Pas vraiment complètement seul parce qu'il y a beaucoup d'amis qui m'ont aidé. C'est quand même un travail d'équipe quand même. Il y a ma copine qui s'occupe de toute la partie communication, la partie promo aussi. Et pourquoi, évidemment, pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça faisait longtemps que j'en avais envie. C'est un peu comme un rêve d'enfant qui se réalise. C'est sûr qu'un petit Reach a un jeu qui est quand même assez petit, assez simple à développer. Donc, ça m'a permis quand même de réussir à le faire. Mais ça fait longtemps que j'essaye de sortir un jeu. Celui-là, c'est le premier qui arrive jusqu'au bout. Qui réussit à naître comme ça. Je veux dire, c'est un jeu assez simple. C'est un jeu de puzzle dans la catégorie des puzzles. On peut le décrire. Ce n'est pas un comparatif, mais vous avez travaillé beaucoup pour Tetris, Richard Espolis. Oui, j'ai sorti le Tetris. Même sorti le Tetris? J'étais producteur du Tetris Portmobile qui est sorti chez Electronic Arts ici à Montréal. C'était il y a quelques années, en fait. Et c'est toujours celui-là qui est sur le store. Donc, il y a un petit lien de parenté. Un petit lien parce qu'il y a des carreaux. Il y a des couleurs. Il faut assembler les bonnes couleurs pour faire disparaître les carreaux. Et comment on pourrait l'expliquer davantage? Les carreaux descendent. On doit réussir à éliminer les couleurs avant de se rendre en bas. C'est ça. Il faut réussir à faire des combinaisons de trois ou plus blocs de la même couleur pour les éliminer. Donc, il y a un petit côté Candy Crush aussi, puisqu'il faut regrouper des couleurs. Et on survit en réussissant à nettoyer la matrice un peu comme dans Tetris. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On peut faire la comparaison avec Tetris, mais c'est un jeu au tour par tour. On n'est pas pressé par le temps. On peut prendre son temps. Et on peut jouer d'une main aussi, effectivement. Oui, mais ça, c'est vrai. C'est très sain. Je peux même jouer comme ça en vous parlant presque. On n'a presque pas besoin de regarder, mais les couleurs se notent facilement. Et c'est un jeu, je le disais, qui est disponible sur toutes les plateformes, sur tous les appareils mobiles actuellement, qui est gratuit. Là, on se dit, OK, quand on développe un jeu comme ça, c'est sûr que la gratuité, ça aide à diffuser le jeu. Mais on se dit, comment est-ce que c'est possible de survivre comme créateur de jeux quand son jeu est donné comme ça? Et il n'y a pas un envahissement de pub pour l'instant dans le jeu. Il y a effectivement, il y a quelques pubs, mais c'est vrai que j'ai été très relax par rapport à ça. Mon objectif, ce n'est pas forcément d'en faire un produit commercial tout de suite. J'ai vraiment envie plutôt que beaucoup de gens y jouent. C'est beaucoup plus agréable pour moi, créateur, de voir des gens jouer à mon jeu que d'avoir 20 personnes qui jouent et qui me donnent un dollar. Donc finalement, je préfère qu'ils se répandent et que les gens l'apprécient, avoir des retours des utilisateurs. Dans un premier temps, c'est sûr que si j'arrive à en vivre, c'est quand même plus agréable. Et ça reste quand même un objectif moyen terme, long terme. Mais dans un premier temps, j'ai juste envie que les gens y jouent et l'apprécient et me fassent part de leurs idées pour le futur. Oui, parce que là, il y a des gens qui vous font des retours depuis la semaine dernière pour améliorer. C'est facile d'améliorer une application comme ça ? Oui, c'est beaucoup plus simple à améliorer. C'est beaucoup plus simple de faire un update que de sortir le jeu. Sortir le jeu la première fois, ça demande beaucoup d'énergie. Mais une fois qu'il est sorti, faire les updates, c'est plus simple. On n'est pas obligé d'améliorer beaucoup de choses. Par contre, ce qui est plus délicat, c'est que je ne peux pas forcément changer les mécanismes profonds du jeu une fois qu'il est sorti. Parce que les gens s'attendent déjà à ce que ça reste quand même plutôt la même chose. Donc, je fais quand même assez attention à ce que je vais ajouter au jeu parce que je sais que ce n'est pas facile de l'enlever par la suite. Donc, je suis en train de réfléchir avec mes amis sur comment faire pour prolonger l'expérience le plus longtemps possible. Et concrètement, Richard Espoly, un jeu comme ça, quand on le commence, vous parlez d'une équipe. Une équipe, chacun a son rôle. Il y a des programmeurs, il y a des gens qui sont plutôt dans le côté design, artistique. En l'occurrence, là, je l'ai vraiment fait tout seul. Mais l'équipe, c'est les gens qui… L'équipe de promotion. L'équipe de promotion, c'est ma blonde. OK, c'est ça l'équipe. C'est elle l'équipe avec un grand… C'est elle plus moi. On est une équipe. Non, mais il y a tous ceux qui l'ont testé. Beaucoup de testeurs, beaucoup d'amis, en fait, tout simplement, qui, en le testant, me donnaient leurs idées. Et ça fait effectivement partie de… sans eux, je n'aurais sûrement pas réussi. Mais sinon, vous étiez seul à la maison devant votre ordinateur. Exactement. À designer un jeu comme ça. Exactement. On commence par quoi? Ce sont beaucoup de codes qu'on rentre avant de faire le design plutôt visuel. J'ai commencé par faire vraiment une expérience tactile. En déplaçant des blocs de couleur de gauche à droite et avoir ça sur mon écran. Et je donnais ça à des amis. Et je regardais un petit peu comment ils réagissaient par rapport à… tactilement. Comment est-ce qu'ils interagissaient avec le jeu? En regardant un petit peu ce qu'ils faisaient, j'ai rajouté des règles et des mécanismes petit à petit par rapport à ce que je voyais que mes amis… Comment mes amis interagissaient avec le jeu. Et moi, je le développais devant la télé, justement. Et puis, plus je restais longtemps sur le jeu, plus je me disais ça, c'est quelque chose qui semble bon. Et quand je m'arrêtais, quand je ne jouais pas longtemps, je changeais. C'est ça, parce que c'est la clé d'un bon jeu qu'on reste longtemps, qu'on perde un peu la notion du temps quand on joue. C'est ça. Et c'est pour ça que maintenant, il a un petit peu ce feeling-là. Je vois beaucoup de gens qui jouent beaucoup. Ils perdent un peu la notion du temps. Et puis aussi, il est assez addictif parce qu'il est très simple d'approche. Et en même temps, pas ennuyant parce que la simplicité, des fois, on peut dire, bon, OK, j'ai fait le tour, là, je veux passer à autre chose. Mais là, c'est qu'il y a une progression aussi dans le jeu. Oui, c'est vrai que je suis pas mal d'amis qui jouent des nouveaux joueurs. Je vois un peu leur progrès au fur et à mesure parce que c'est assez compétitif aussi comme jeu. Il y a un leaderboard sur Facebook et les gens commencent à rentrer en compétition les uns avec les autres. Déjà, là? OK. C'est incroyable. Même moi, je rentre à l'intérieur de ce système-là parce que je n'ai pas envie d'être deuxième. En tant que créateur, je ne peux pas laisser faire un truc pareil. Il y a des points, là? C'est quoi le maximum que vous avez atteint, là, Richard? Moi, mon score, il est à 13 000 quelque chose. Ça prend à peu près 50 minutes à une heure pour faire un score pareil. OK. Mais c'est parce que j'ai un ami qui m'avait battu, donc j'étais obligé de le rebattre. OK. Donc, il faut aimer son propre jeu, dans le fond, quand on crée aussi un jeu faux soi-même. Oui. C'est ça? Oui. Il faut vraiment aimer… Il faut être le cobaye numéro un. Bien, je l'ai aussi fait en me disant, si moi, je l'aime, il y a une forte chance qu'il y ait d'autres personnes comme moi ailleurs dans le monde. La plupart du temps, d'ailleurs, quand on travaille pour des gros studios, on ne fait pas forcément des jeux pour soi-même, donc on a du mal à savoir si le jeu va plaire à une seule personne. Bien, c'est ça. Souvent, on a des commandes aussi, des gens qui sont en haut de nous. Là, j'étais sûr qu'il allait plaire au moins à une personne, donc c'était un bon point de départ. Non, puis je voyais mes amis jouer, donc c'est génération. Oui, bien, je peux vous dire, c'est intéressant. Richard Espolis, ça c'est vrai, je ne suis pas quelqu'un qui va jouer beaucoup, mais déjà, je note que l'interface est intéressante, les couleurs et tout. Puis c'est vrai que comme ça, avec le pouce, on peut jouer. Puis, ah, je suis rendu à… Ouh, non, je viens de perdre. Donc, Reach, qui est gratuit, donc offert sur les plateformes Android et iOS, un jeu donc conçu ici par un seul homme avec l'équipe. On retient maintenant une équipe autour de vous, disponible avec, donc en français, espagnol et portugais aussi, pour les mots qui sont écrits. Donc, Reach, c'est parce que vous appelez Richard? Oui, tout à fait. Oui? Comme ça au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, c'est ça. Richard Espolis, créateur de l'application Reach, merci infiniment de votre passage à CBL. Merci, à bientôt.